Et bonjour ! Bienvenue en ce mercredi 4 ! C'est la première prise ? Oui, exactement. Vous ne nous en doutez de rien. Donc aujourd'hui c'est le one numéro 58. Vous allez avoir quatre tours dans six tours à faire. Vous aurez un cap type de 25 minutes pour tout faire. A chaque fois, à la fin du tour, vous aurez deux minutes de récup. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un tour du coup ? Je ne le sais ni. Très bien, parfait. Moi j'aime ces jeux de boules. Donc 12 dumbbells Z-13 assis. Donc si vous avez une barre, vous faites avec une barre. Si vous avez des alter-iter. Si vous n'avez rien, vous pouvez le faire avec un syndical de coach ou sinon on fera des pipes push-ups. Vous avez tout dans la description juste en dessous. Il faut cliquer. Ou dans chou-garou. Il faut cliquer. Après, vous avez 12 sumo deadlift high pull. Pareil, avec une barre, alter, kettle. Ou si vous n'avez rien, je vous donnerai quelque chose en échange. Et après, on termine par 200 mètres de run. Ok. Donc 200 mètres de run. Parfait. Vous avez un jardin. Parfait. Vous avez un garage de Nikkei. Un grand jardin. Un grand grand jardin. Vous faites 15 fois le tour. Ça fait un peu comme un astère. Sinon, on vous donnera une option. Ça sera des plate runs. Pour ceux qui sont là le matin, ils m'ont déjà vu faire plusieurs fois. C'est un truc qui va bien faire monter le cardio. Pareil que de la course. Ok. Donc, on va repartir du tout début début. Et on passe par une partie stabilité. Stabilité ! Donc, c'est un truc qu'on a déjà fait à la boxe. Vous mettez en position de planche. Vous levez un bras. Et vous allez d'abord faire d'avant en arrière. Vous allez toucher votre hanche et aller chercher au-dessus de la tête si vous pouvez. Vous faites 10 répétitions. Une fois que vous avez fait 10 répétitions, soit vous changez les deux bras. Et vous faites la même chose de l'autre bras. Soit vous passez au deuxième mouvement de demi-selle. Je touche ma hanche et je vais pareil faire une rotation et revenir. Même chose. Vous faites 10 répétitions. Soit vous changez de bras. Soit vous continuez sur le dernier mouvement qui va être une rotation. Donc, je vais chercher en dessous et revenir complètement. Voilà. Pareil, 10 répétitions. Moi, je suis ce qu'on avait fait lors du premier confinement, Thomas. C'est ça. Moi, je ne m'en rappelle plus. Je me suis trop vieux. J'ai des pertes de mémoire. On vous mettra le lien dans la description aussi. Exactement. De la perte de mémoire. Donc, peu importe. OK. Donc, encore une fois que vous avez stabilisé vos épaules et que vous les avez bien échauffées. Ça va bien chauffer. Vous allez passer à l'échauffement classique. Quatre tours d'échauffement. Donc, premier mouvement des planches. On se remet en planche. On va aller toucher sa pointe de pied. On croise ou même pied. C'est comme vous voulez. Comme il y a quatre tours, vous pouvez faire tout bras droit, tout bras gauche, premier tour, etc. C'est vous qui voyez vous changer comme vous sortez. Ensuite, il y a huit down and up. Je me mets en position de planche. Je reviens. Voilà. Quand je me mets en position de planche, je reste bien dans le planche. Je ne creuse pas le dos. Hop. Et je remonte. Non, ça, c'est pas bon. Ça va non. OK. Ensuite, vous avez six lunges. Voilà. On reste bien droit, bien guédé. On ne sède pas de ses petites mains. Regardez comme il est beau. Et on termine par quatre holo-rock. Donc, le holo, j'insiste toujours bien. Ici, on enroule en haut et on enroule en bas. On contracte les fesses, jambes tendues, jusqu'à la pointe des petits petons. Le soleil est rond. OK. On est très bons. Ça, c'est pour les chansons d'avant, les comptines. Vous avez plus de quatre ans. Vous êtes perdus, évidemment. Comme moi. Comme moi. OK. Très bien. Donc, on est partis. On a fait l'alestabilisation. On a fait l'échauffement. Donc, maintenant, on passe au WOD. Alors, le WOD, messieurs-dames. Ça sera donc six tours. Premier mouvement, dumbbell ou barbell ou bague ou paille-pouchonne. Donc, premier Z-press. On démarre ici, assis. On contracte bien les abdos. Et on la va pousser au-dessus de la tête en gardant bien ici les abdos contractés. Il ne faut pas se mettre à creuser le dos et les bras le long des épaules. Voilà. On ne va pas chercher derrière. On ne va pas chercher devant. On essaie d'un maximum de temps dans les bras. Ceux qui ont un peu du mal, ils peuvent légèrement plier les coudes. Ce n'est pas très grave. OK ? Ça ne sert à rien d'aller chercher une hyperextension et de cambrer. Donc, on reste gainé. Une fois qu'on est bloqué par la mobilité thoracique, on reste bloqué là. Il vaut mieux s'arrêter ici en flexion plutôt que de tendons le bras. On est complètement comme ça. Vous verrez, assis, vous allez partir en arrière. Ça ne va pas être très agréable. Vous allez tomber. Ça va être douloureux. Ok. Donc, 12 répétitions. Ensuite, 12 répétitions de sumo deadlift high pull. Ici, on a une halter. Je prends l'halter par une seule tête. Je touche le sol en faisant un deadlift et je remonte. Comme il y a marqué sumo, ça veut dire que vos pieds doivent être plus écartés que si vous faisiez un squat. La position des genoux, quand vous allez descendre, vous allez réfléchir un tout petit peu. Il faut qu'il reste dans la même direction que les pieds. Je bascule, je remonte les hanches. Et la dynamique, je monte les coudes. Les coudes restent au-dessus des poignets. Et bien évidemment, on maîtrise le mouvement de manière à ce que la tête d'altern ne vous connu pas le menton. Ok. Dernier mouvement, le run. Mime de run. Allez, c'est parti. Et salut ! 200 mètres de run et après, vous avez votre récupération. Le but du jeu, c'est 12 reps et 200 mètres de run. C'est un sprint parce qu'après, vous avez 2 minutes de récup. C'est super long 2 minutes de récup. Donc vraiment, il faut essayer d'y aller à fond. Les ballons, on enchaîne, on y va, on y va, on y va. En fait, c'est la sèche, sinon on tombe. Voilà. Donc 200 mètres et après, 2 minutes de récup. Pendant les 2 minutes de récup, essayez de rester un petit peu en mouvement. Ok, je ne vous demande pas de faire des jumping jacks des pompes. C'est juste, je bouge un peu, je relâche mes bras, je récupère mon souffle. Mais par contre, je ne suis pas totalement immobile encore plus si vous le faites dehors. D'accord ? Il ne faut pas attraper le froid, ça serait bien. Donc les mouvements de substitution, comme on a dit tout à l'heure, ils sont dans la description en dessous. On va juste vous montrer les piles de push-up parce que c'est un mouvement qui est un petit peu compliqué. Ok ? Donc je mets mes mains au sol. Soit les pieds surélevés, soit les pieds au sol, comme vous voulez. Et la première chose que vous allez faire, c'est basculer vers l'avant. Et après, plier les coudes vers l'arrière, comme une pompe. Je repousse et je réengage. Voilà. Ok ? Donc vraiment pensez à ce mouvement de bascule d'avant en arrière pour aller chercher un tripode. Remontez. Parfait. Donc on a besoin d'en faire plus. 12 répétitions. Je ne vous cache pas que les piles push-up vont être un peu plus compliquées que des Z-press. Ça dépend de la chance. Ça va bien liquider les épaules. Le cap time pour faire tout ça, c'est 25 minutes. Ok ? L'idéal, ça serait d'avoir 2 minutes de récup pour 2 minutes de travail. Voire 1 minute 30 de travail pour 2 minutes de récup. Donc sprint, les gars. Sprint, sprint, sprint. On y va vraiment à fond. Dommage, je ne peux pas courir. Ah oui. Je fais donc. Donc, vous ne pouvez pas courir. Première option, vous avez quand même une altère. C'est très bien. Donc vous pouvez faire... La barre de fer à tout faire. Donc vous pouvez faire des plate runs ou des dumbbell runs. Donc je mets un pied et j'alterne comme si je faisais du step. Voilà, très bien. Vous voyez, quand on a une joe, c'est parti un peu de bon joe. Il va se faire une cheville. Ne vous faites pas de cheville. Avec une altère, vous pouvez faire la même chose avec un poids. Si vous voulez utiliser des livres, utilisez un livre. Si vous avez un marche-pied ou des escaliers, utilisez des escaliers, ça marche. Si vous êtes un peu plus joueur, attention que ce soit bien bien stable. Faites ça avec un livre. Faites ça avec un livre. Voilà, vous l'usez. Enorme. J'adore, j'adore, vraiment. Ok, donc on va essayer de monter les deux pieds à un moment donné et redescendre les deux pieds. Et on termine par le stretch, évidemment. Stretch fessiers, épaules classiques. Donc fessiers, on fait quoi aujourd'hui ? Je t'écoute. On fait un pigeon pose, ça ira très bien pour aujourd'hui. On va chercher loin devant, on essaie de bien rester aligné, de tendre sa jambe derrière. Il est très souple, donc il peut aller chercher vers l'avant sans problème. Pour ceux qui sont un peu moins souples, ils se relèvent un tout petit peu. Enfin, ils vont chercher moins loin. Et après, pour les épaules, vous pouvez le faire debout, assis, allongé, comme vous voulez. Vous croisez le bras, et vous allez chercher sur l'autre côté. Je me suis senti comme un chien. Donc du coup, j'ai pas compris. Assis debout, allongé. Je vais aller chercher là. Voilà. C'est ça. Allez, cherchez là-bas. Allez, là-bas. Femme de Jean-Jacques Goldman. Attention au courant. Ok, très bien. On est bon pour aujourd'hui, cette fois-ci. C'est fini. Pour de vrai. Oui, j'en ai rien d'ajouter, monsieur. Ok, parfait. Donc, abonnez-vous à la page. Mettez des petits pouces là ou là ou peut-être là. Ou un pouce par ici. Et si ça vous a pas plu, dites-le nous. En commentaire ou sur le groupe Facebook. Quoi que ce soit. On améliore les blagues pour la prochaine fois. Exactement. Voilà. On vous souhaite une très bonne journée. Et on se dit à demain. Jeudi. Jeudi, Jedi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. En ce mercredi. En ce mercredi. Toujours pas. En ce mercredi 4. Il est merdi ce jeu. Allez. Toujours pas Actors Studio.